Salut les bateaux Socos, j'espère que tout le monde va bien, et oui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc normal, pas de sujet sur le PSG, donc pas possible de faire des vidéos, je ne vais pas parler dans le vent pour rien dire. Donc quand je fais des vidéos, j'essaie quand même d'avoir des sujets intéressants et d'argumenter si possible le plus longtemps possible. Voilà, donc petite vidéo sur le PSG, alors c'est une vidéo où on va parler beaucoup de choses, mais surtout d'un sujet qui est évidemment Paul Pogba pour contre l'arrivée de Paul Pogba. Bon, ceux qui me suivent savent déjà quelle est mon opinion sur ce sujet, vu que je l'ai déjà dit, je suis absolument contre la venue de Paul Pogba. Mais je vais redire ce que j'ai déjà dit et surtout rajouter certains éléments que forcément je n'avais pas dit dans les autres vidéos. Mais avant de parler de ça, je voulais parler aussi de la prolongation de Pochettino, est-ce une bonne chose ou pas ? Alors moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose, surtout qu'il n'a pas été prolongé de 5 ans ou un truc comme ça. Je crois qu'il a été prolongé d'un an en plus, je crois, voilà. En tout cas, bon, c'est une bonne chose, ça stabilise le coach, ça stabilise l'équipe et surtout ça rassure tout le monde et ça donne de la confiance autant à Pochettino qui voit que le club lui fait confiance et aussi aux joueurs qui disent finalement le club prolonge le coach. Ça veut dire qu'en fait, que le coach c'est un bon coach et donc on a maintenant à nous de prouver aussi qu'on est des bons joueurs et de faire ce que le coach dit, voilà. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose Pochettino prolongé, voilà, c'est, de toute façon, là, franchement, si tu ne prolongerais pas ou que tu allais le virer, quel coach disponible t'aurais pu prendre, enfin quel bon coach disponible t'aurais pu prendre ? Il n'y en avait pas, ou très peu. Voilà, Ancelotti, je pense qu'il va aller au Real Madrid, Jürgen Klopp, il reste à Liverpool, Pep Guardiola, il reste à City, voilà, donc il n'y a pas vraiment de grand, grand, grand coach qui soit libre, voilà. Allegri, il était libre, même Allegri va à la juve, donc voilà, donc autant garder Pochettino pour l'instant, qui pour moi est encore, de tous les coachs qui sont passés jusqu'à maintenant, est encore le plus satisfaisant. Bon, je l'attends quand même cette année au tournant, parce qu'il avait dit l'année dernière que c'est l'année prochaine, donc cette année qu'il faudra me juger, donc on va te juger cette année, on verra ce que tu vas faire avec l'équipe. En plus, le Paris Saint-Germain, la direction du Paris Saint-Germain est en train de former une équipe de fous, un mercato de fous, donc je pense que là tu ne dois pas te plaindre, tu as les joueurs qu'il faut au poste qu'il faut, même si pour moi encore, il y a encore du recrutement à faire, surtout sur les côtés gauche et droit, sur les latéraux, parce qu'on ne sait pas comment va revenir Bernat, s'il va revenir au top ou pas, parce que Bernat sort d'une grande blessure très grave, et quand tu sors d'une blessure comme ça, tu ne reviens pas forcément au top, donc il faut déjà voir comment il est, et même qu'il soit au top, il faudra une doublure à Bernat, parce que Kurzawa, on ne sait pas s'il va rester ou pas, bon Kurzawa non plus ce n'est pas le grand niveau, donc on ne sait pas s'il va rester ou pas, s'il va partir à Galatasaray, s'il va partir en Angleterre comme il voulait, on ne sait pas du tout, mais qu'il parte ou qu'il reste, il faudra quand même une doublure à Bernat, et de préférence une très bonne doublure, vu que Becker aussi est parti, donc Becker est parti, je n'en avais pas parlé, et du côté droit, il faudra aussi recruter, parce que pour l'instant, on n'a que Hakimi, et Hakimi s'il se blesse, on a raqué pour le remplacer, tu vois ce que je veux dire, on a raqué encore des Dagbas et des joueurs comme ça, voilà, donc non, moi je pense qu'il faudra quand même recruter encore en latéraux, gauche et droit, c'est les postes où on a plus besoin de recruter, après, dans les autres postes, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, alors il faut dégraisser, alors on ne dégraisse pas beaucoup, il n'y a que Becker qui est parti, et je ne vois pas beaucoup de gens partir, je vois beaucoup de joueurs arriver, mais pas beaucoup de joueurs partir, et moi je voudrais bien quand même qu'il y en a quelques-uns qui partent, alors on entend parler de Sarabia qui est vachement cherché en Espagne, qui a vachement la cote en Espagne, donc il faudra, ouais, il faut le vendre, s'il a la cote, il faut le vendre, il faudra aller chercher quelques petits dollars au passage, quelques petits euros, pardon, et surtout faire dégraisser un petit peu la masse salariale, parce que voilà, on empile les joueurs, on a je ne sais pas combien de gardiens, maintenant on a je ne sais pas combien de milieux, et là on veut encore aller chercher un Paul Pogba, qui a quand même encore un milieu de terrain, donc je pense que ça suffit les milieux de terrain, et je pense que ça suffit aussi les gardiens de but, voilà, on a tout ce qu'il faut à ces postes-là, ce qu'il faut recruter, c'est des latéraux, des latéraux, gauche et droit, c'est là qu'il nous manque des joueurs, des bons joueurs, voilà, qu'est-ce que je voudrais d'autre ? Bon voilà, ça c'est pour Kittino, c'était ça, maintenant je vais parler de Paul Pogba, et aussi de l'histoire de la banderole, alors moi j'entends plein de gens qui disent, ouais, ceux qui ont écrit ça, ce n'est pas des supporters parisiens, mais qu'est-ce que vous en savez ? Ouais, ceux qui ont écrit ça, c'est des Marseillais, mais qu'est-ce que vous en savez ? Ouais, mais ceux qui ont écrit ça, c'est des anti-PG, mais qu'est-ce que vous en savez ? Ouais, mais ceux qui ont écrit ça, c'est des gamins, mais qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce que comme vrais supporters du Paris Saint-Germain, on n'a pas le droit d'écrire une banderole, D'ailleurs, moi, je n'ai rien contre cette banderole parce que, ok, elle n'est pas signée, mais il n'y a aucune insulte dans cette banderole. Personne n'insulte Paul Pogba. Il y a juste marqué, ta mère ne veut pas que tu viennes à Paris. Nous non plus. Où est le mal de dire ça ? C'est des supporters parisiens qui ne veulent pas l'arrivée de Paul Pogba. Et moi non plus, j'en veux pas. Et certains supporters, ceux qui veulent qu'ils viennent, ont la mémoire courte. Ils ont la mémoire courte. Il fut un temps où Paul Pogba disait qu'il ne viendrait jamais à Paris, qu'il n'aime pas ce club, que c'est un club de merde et qu'il préférait Marseille. Ça, vous l'avez oublié, les mecs. Et il fut un temps, quand Manchester United a éliminé le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des Champions, dans les tribunes, il y avait qui ? Il y avait deux gros cons, deux gros imbéciles qui disaient, ici, c'est Manchester United, l'autre abruti de Evra. Et à côté de lui, c'était Paul Pogba qui disait la même chose. Mais ça, personne ne s'en rappelle. Ça, tout le monde s'en fout. Moi, des joueurs comme ça, ça ne m'intéresse pas à Paris. Parce que Paul Pogba, il va faire dix bons matchs dans la saison et les autres seront toujours pourris. Ou alors il va se blesser, ou alors il va faire des non-matchs. Et ça, ça ne m'intéresse pas. On a assez de joueurs bling-bling à Paris. On ne va pas en rajouter encore un avec un égo surdimensionné. Il va pourrir le vestiaire. C'est tout ce qu'il va faire. Alors, il y a certains supporters qui disent, oui, mais il a fait un bon euro. Il a fait deux matchs. Ou il a été à peu près bon. Il a marqué un but. Très beau. Voilà. Ça, tout de suite, ça a fait changer les avis. Putain, les mecs, vous changez d'avis comme des chemises. En fait, vous, si quelqu'un vous traite de fils d'un, vous allez lui en vouloir pendant deux heures. Au bout de deux heures, vous allez boire un coin avec ce mec. Non, il faut arrêter les conneries, frère. Il faut arrêter les conneries. En plus, ce joueur ne vient pas pour l'amour du maillot, vu qu'il n'aime pas Paris, vu qu'il a déjà dit qu'il préférait Marseille. Il ne va pas venir pour l'amour du maillot. Il va venir pour le cash. Pour le cash-monnaie. C'est tout, mon frère. C'est tout. Il ne va pas venir pour l'amour du maillot. Il ne va pas embrasser les cuissons. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, moi, je dis non. Joueur surcoté. Joueur pas intéressant. Si c'est pour faire dix matchs bons au long de l'année, on a déjà des joueurs qui font ça. Tu vois ? Des joueurs qu'on a sous contrat, qui font que dix matchs durant toute l'année. Alors, déjà, je ne vois même pas. On n'en a pas besoin de Paul Pogba. On n'en a pas besoin. Il y en a qui disent oui, on en a besoin. On en a besoin de quoi ? On a Verratti, Will Jaldum. On a Danilo. Bon, je n'aime pas. Mais on a Herrera, on a Gueye. On a Paredes. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. On a assez de milieux. Ou alors, il faut vendre certains milieux. Et là, après, si tu veux faire venir Paul Pogba, moi, je suis contre. Après, moi, s'il vient Paul Pogba, je serai obligé de l'accepter. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas les supporters qui... Ce n'est pas nous qui décidons. Si le Paris Saint-Germain a décidé de faire venir Paul Pogba, qu'il le fasse venir et qu'il vienne, moi, je serai obligé de l'accepter. Mais après, sur mes débriefs, le mec, il a intérêt de faire des matchs de ouf parce que celui-là, je vais l'allumer. Ce sera ma prochaine cible pour la saison 2021-2022. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est pour ça que je dis, si Paris le prend, je serai obligé d'accepter. Que je ne le veuille pas, moi, je suis contre. Mais s'il vient, je suis obligé de l'accepter. Voilà. Après, comme je dis, on a tous le droit d'avoir une opinion différente. Et moi, la banderole, moi, ça ne me pose aucun problème. Le seul problème avec la banderole qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu plusieurs banderoles. Il y en a eu une sur le pont du Périf. Celle-là, je n'ai rien contre. Par contre, celle qu'ils ont mis sur les fresques ou les graffitis des profils des anciens joueurs du Paris Saint-Germain, là, par contre, ils n'auraient pas dû mettre ça là. Voilà. Parce que c'est quand même un manque de respect de mettre ça sur les figures emblématiques du Paris Saint-Germain, sur ce mur-là. Voilà. Ils n'auraient pas dû la mettre là. Ça, c'est une erreur de script, on va dire ça comme ça. Voilà. J'allais dire une erreur de casting, mais une erreur de script. Voilà. C'est le seul point négatif, pour moi, de ces banderoles. Mais le contenu de ces banderoles, moi, je suis à 100% d'accord avec ce qui est écrit dessus. Il n'y a pas une seule insulte. Personne n'insulte. Paul Popa, ni sa mère, ni rien du tout. Il y a juste marqué. Ta mère ne veut pas que tu viennes à Paris. Nous non plus. Où est le mal de cette banderole ? Hein ? Où est le mal de cette banderole ? Il n'y a aucun, aucun, aucun problème avec cette banderole. En tout cas, pas pour moi. À part l'endroit où elle a été placée, une d'elles. Voilà. C'est tout. Moi, je dis franchement, Paul Popa, je le dis et je le redis et je le répète. Moi, il ne m'intéresse pas. C'est un joueur qui ne m'intéresse pas. Je l'ai dit assez souvent et je le répète encore une fois. Après, il y en a qui disent, ouais, ceux qui sont contre la venue du Paul Popa, ce n'est pas des vrais supporters de Paris. Parce que toi, tu es un vrai, toi. Toi, parce que tu es pour, tu es un vrai. Ah, ok, d'accord. Alors, moi, je respecte toutes les opinions. Je respecte ceux qui sont pour sa venue. Et moi, vous devez aussi me respecter parce que je suis contre. Chacun a une opinion différente. Voilà. Alors, moi, dans ces coups de temps-là, tu vois, je préférerais qu'on fasse revenir à Matuidi. Même à l'âge qu'il a, le mec, il va faire son taf sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un profil que j'aime bien. Mais Paul Popa, non, mon frère. À part les dabs. C'est tout ce qu'il sait faire, le mec. Voilà. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Il a quand même un petit peu de talent. Mais pour moi, c'est un mec qui choisit ses matchs. Et voilà. Et c'est encore un joueur bling-bling. Et on en a déjà assez de joueurs bling-bling. Achetons des joueurs moins bling-bling, mais qui, sur le terrain, donnent tout, mon frère. Willjadum, ce n'est pas un joueur bling-bling. Et lui, il donne tout. Hakimi, ce n'est pas un joueur bling-bling. Et il donne tout. La preuve, sur les matchs de prépa, le mec, il a tout défoncé. Et au lieu de faire venir Paul Pogba, par exemple, faites jouer Xavi Simons, le gamin, dans les matchs de prépa. Il a marqué des buts. Il a été énorme. Mais à quel moment vous allez lui donner sa chance, à Xavi Simons ? J'entends des supporters qui disent, ah non, mais tu ne peux pas le mettre directement, il est encore trop jeune. Mais quoi, trop jeune ? Mbappé, il a commencé à 17 ans, frère. Quoi, trop jeune ? Le gamin, il a 18 ans, Xavi Simons, je crois. Ouais, 18 ans. Quoi, trop jeune ? Il faut le mettre dans le bain maintenant, sinon tu le mettra quand ? Quand il aura 25 ans ? Bah non, Xavi Simons, il faut lui mettre direct dans le bain. Au moins, au moins, pour les matchs de Ligue 1. Pour moi, si je serais à la place de Pochettino, moi, Xavi Simons, il aurait sa place de titulaire. Dans pratiquement tous les matchs de Ligue 1. Dans les matchs de Ligue des Champions, peut-être que je ferais jouer un ou deux matchs en phase de groupe. Mais après, peut-être que ça serait plus compliqué pour lui. Et encore, je ne sais pas. Parce que le gamin, il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. Sur les matchs de prépa, il a marqué des buts. Et là, alors, bien sûr, il va me dire, oui, mais c'était des équipes à deux balles. Des équipes à deux balles, frère. Mais il faut les mettre les buts au fond, frère. Et ce mec a du talent. À un moment ou à un autre, il faudra le reconnaître que ce gamin, c'est une pépite. Et si on ne le fait pas jouer, on va le perdre. Comme on a perdu certains joueurs qui venaient de l'école du Paris Saint-Germain. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra le faire jouer. Parce qu'à un moment, le gamin, il va dire, écoutez, vous ne me faites pas confiance, je ne joue pratiquement jamais. Je me casse, comme il a fait quand il est parti du Barça. Donc, voilà, il faut lui laisser du temps de jeu à Xavi Simons. Et autant commencer par la Ligue 1. Il faut lui faire jouer des matchs avec des équipes comme Clermont-Ferrand, des trucs comme ça, pour le mettre bien dans le balle. Et après, commencer à le mettre titulaire contre des meilleures équipes. Voilà, et je suis certain que ce gamin va faire des étacelles. Donc, pourquoi aller chercher Paul Pogba quand on a des Xavi Simons qui sont là et qui sont tout le temps sur le banc ? Voilà, et qui nous coûtent moins cher, surtout que Paul Pogba. Parce que Paul Pogba, c'est 50, 60 millions qu'il faut l'acheter. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce mec-là, pour moi, surtout qu'il est libre dans un an. Alors, si vous voulez aller le chercher, autant aller le chercher gratuit dans un an. Tu vois, on peut très bien attendre un an. Voilà. Enfin, bref. En tout cas, une dernière chose. Il y a des supporters qui disent vraiment n'importe quoi. Des fois, je ne réponds même pas aux questions qu'on me pose. Parce que c'est tellement débile comme question que je ne réponds pas. Il n'y a encore pas longtemps, sur ma dernière vidéo, quand j'ai dit que j'étais contre l'arrivée de Paul Pogba, il y en a un. Bon, après, c'était un blédard qui m'a dit « Réponds-moi à cette question. Tu es contre l'arrivée de Paul Pogba pourquoi ? Parce que c'est un Renoir ? Parce que c'est un black ? » Et les mecs, arrêtez de vous shooter au shoot Bruxelles, les mecs. Mais qu'est-ce que la couleur de peau vient faire dans cette histoire, frère ? Putain, si je n'aimerais pas les Renoirs, alors je n'aimerais pas la moitié de l'équipe du Paris Saint-Germain, frère. Parce qu'il y a plus de black que de blanc. Même qu'elle est en avant, c'est les bronzés, frère. Alors, il faut arrêter les conneries, frère. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de sortir des conneries comme ça, frère. Je n'aime pas Paul Pogba, c'est sa mentalité. C'est parce qu'il se tâte à table. Il frime de trop, le mec, tu vois. Il frime de trop pour le peu qu'il soit bon sur le terrain. Regardez, moi, Chasseur Lignatine, c'est une cata, le mec. La plupart du temps blessé. En plus, ça a été une catastrophe. Après, il y en a qui vont me dire « Oui, mais peut-être qu'à Paris, il sera différent. » « Oui, peut-être qu'à Paris, il sera différent. » C'est vrai. « Peut-être qu'à Paris, il va tout péter. » Mais j'espère, si jamais il vient, qu'il me fasse mentir, frère. Qu'il me fasse mentir. Qu'il me dise que moi, je lâche, je suis contre son arrivée. Mais si jamais il vient et qu'il nous pète tout, du début à la fin, qu'il nous fait des masses de fous, eh bien, moi, je serai le premier à dire « Merde, je me suis trompé. » Le mec, il a tout donné. Mais pour l'instant, pour l'instant, il ne m'a pas convaincu. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme Paris d'Est. Paris d'Est, jusqu'à maintenant, il ne m'a pas convaincu à Paris. Et Paris d'Est, pour moi, c'est un joueur qui, pour moi, si je serais le directeur du Paris Saint-Germain, je le vendrais. Parce que c'est un joueur qui ne m'a pas convaincu. Pareil pour Herrera, pareil pour Kerrère, pareil pour tous ces joueurs-là. Tous ces joueurs-là devraient partir. Apparemment, ils ne partent pas. En tout cas, pas pour l'instant. On va voir jusqu'au 31 août. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de départs. Voilà, en tout cas, moi, c'était bonne opinion. Voilà, après, il y en a qui vont me dire, ouais, tu n'es pas un vrai, tu n'es pas un vrai. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. Moi, je sais ce que je vaux. Et moi, je sais que je suis un vrai. Et j'ai une opinion différente. Et j'ai le droit d'avoir une opinion différente. Moi, je suis contre l'arrivée de Paul Pogba. Je n'ai rien. Et je respecte les opinions de ceux qui vont me dire. Moi, je suis pour. Voilà. Mais, voilà, c'est tout. C'est ça qui forme le débat. Après, les gens sans cerveau. Je ne peux même pas dire que c'est les footics. C'est les gens qui ne comprennent pas beaucoup le football. Et après, ils viennent me dire à moi que c'est moi qui ne comprend pas le football. Et qu'ils disent, ouais, tu ne comprends rien. Et Paul Pogba, c'est un super joueur. Tant mieux. Mais pour vous, les mecs, si vous croyez que Paul Pogba, c'est un super joueur, parce qu'il a fait deux bons matchs à l'Euro, il a marqué un super beau but à l'Euro, eh bien, les mecs, si vous changez d'avis pour si peu, et si vous êtes comme ça dans votre vie privée, eh bien, franchement, je vous plains. Moi, je ne pardonne pas les erreurs. Et je ne pardonne pas ce que Paul Pogba a dit sur le Paris Saint-Germain. Je ne pardonne pas. Et je ne pardonne pas quand Paul Pogba et l'autre abruti de Evra se sont foutus de notre gueule en tribune au Parc des Princes et en disant, ici, c'est Manchester United. Ça, je ne pardonne pas, frère. Ils auraient pu être contents, mais être discrets, parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient filmés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils l'ont fait vraiment exprès. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, ces petits trucs-là, je ne pardonne pas. Moi, je suis un vrai, un pur supporter parisien. Et ce genre de truc, dès qu'on touche à mon club, dès qu'on se fout de la gueule de mon club, je ne pardonnerai jamais. Alors, même si Paul Pogba vient et qu'il nous fait une année de fou, OK, je dirais, OK, le mec, il a tout dit, mais je ne pardonnerai jamais ça, ce qu'il a fait avant. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, Paul Pogba ne vient pas à Paris pour l'amour du maillot. Il a dit qu'il ne viendrait jamais. Il a dit qu'il n'aime pas ce club. Et il a dit qu'il préférait Marseille. Ça, c'était clair, moi. Mais certains supporters, malheureusement, ont oublié ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je suis dans la voiture, il fait très chaud dehors. Il fait très chaud. J'ouvrais même la porte. Ah, un peu d'air frais. Voilà. Bon, il fallait que je passe ce petit coup de gueule. Parce que moi, ce n'est pas parce que tout le monde va dans la même direction et que le vent souffre tout dans la même direction que même mes collègues débréfeurs sont pour l'arrivée de Paul Pogba. Ce n'est pas parce qu'eux, ils sont d'accord que moi, je vais être d'accord aussi. Eux, ils ont leur opinion. Moi, j'ai l'air mienne. Et moi, je ne suis pas d'accord pour son arrivée. Après, comme j'ai dit, s'il revient, je serai obligé de l'accepter. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous. On se retrouvera dès qu'il y aura quelque chose qu'il faudra parler. Sur ce, bonne journée. Et un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, boyah ! Sous-titrage Société Radio-Canada